... Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur ce plateau afin de partager autour de cette étude, de ce cycle d'études que nous avons commencé voilà quelques semaines, autour du rôle de l'Église dans la communauté. Nous abordons aujourd'hui l'étude numéro 5 qui parlera de Jésus et de l'évangélisation dans la communauté. Je remercie ce groupe qui a bien voulu être présent afin de pouvoir échanger autour de ces textes bibliques, mais autour de cette réflexion liée à Josué, Jessica, Maëlle, Lorraine et Charles. Bienvenue à vous. Merci. J'espère que chacun d'entre vous vous portait bien. Chacun d'entre vous, depuis que nous avons commencé ce cycle d'études, avait pris le temps de réfléchir sur ce que nous avions déjà vu dans les études précédentes. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions incliner la tête et nous prierons avec chance. S'il vous plaît, je vous remercie pour ce moment de discussion que tu as en place. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous diriger. Oui, nous souhaitons que tout se passe sur ta volonté et que nous comprenions commun ta parole. T'avons pris ton fils de ta parole. Amen. Amen. Merci Charles. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre le texte de référence de cette étude qui se trouve dans Matthieu 4, le verset 23. Matthieu 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Merci Jessica. À ce texte de référence, j'aimerais rajouter un autre texte qui se trouve dans Luc 4, le verset 16 à 19. Luc 4, le verset 16 à 19 et qui nous permettra d'aborder pleinement cette partie concernant Jésus et sa mission. Un volontaire pour pouvoir nous lire ce texte. Luc 4, verset 16 à 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra de la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roué pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les blesses opprimées, pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci Maëlle pour ce texte. En lisant ces deux textes, quel enseignement pouvons-nous tirer ? Alors selon moi, l'enseignement à tirer, elle tient sur deux points. Les deux textes, quand on parle de Jésus, ils nous disent à chaque fois, Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle. Et ensuite, il y a cet aspect de guérison et cet aspect de prendre soin de la personne. À chaque fois, quand Jésus l'enseignait, quand Jésus marchait dans son ministère, il y avait deux aspects qui importaient pour lui. C'est la prédication de la bonne nouvelle, du royaume des cieux, etc. Et aussi, l'attention qu'il portait aux besoins des personnes, en fait. Donc la personne qui lui importait. Et il n'entrait pas dans des discours assez compliqués, dans des discours où on va taper sur l'un, sur l'autre, etc. C'est vraiment parler de la bonne nouvelle et parler, et aussi guérir les malades. Merci Josué. Une autre intervention par rapport à... En fait, Jésus parle clairement de ce qu'il est venu faire. Il le dit lui-même qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. Donc il est conscient et il sait ce qu'il est venu faire. Il connaît sa mission. Et c'est un peu ce qu'il fallait retenir comme leçon de cela. Nous, chrétiens, devons aussi connaître notre mission. Et le dire à qui veut l'entendre, je suis venu faire cela. Je suis venu apporter la bonne nouvelle aux opprimés, aux pauvres. Et être fier et être conscient de ce que... Quelle est notre tâche, c'est que nous sommes venus faire ici. Mais quel est... Justement, quel était l'impact de cette conscience qu'avait Jésus de sa mission lorsqu'il était sur terre ? Comment... Et Josué a déjà un peu touché. Comment cela se traduit-il dans le quotidien du ministère de Jésus ? C'est un dévouement total. Quand tu es conscient de ta mission, quand tu sais à quoi tu sers, tout au long de ta vie, jusqu'à ce que ton objectif soit atteint, tu vas t'évertuer à accomplir cette mission. D'accord. Et c'est ça qui le fige. J'aimerais ajouter que Jésus n'hésitait pas à aller vers les autres. Il avait pleinement conscience de ce qu'il était venu faire. Il allait vers eux dans un but précis. Il allait prendre soin d'eux. Il rentrait en contact avec eux de manière personnelle. Essayait de répondre aussi bien à leurs besoins spirituels que physiques. D'accord. Effectivement, Jésus adaptait, d'après ce que j'ai compris, sa manière d'être et d'entrer en relation avec eux en fonction de l'environnement, de l'individu. Il faisait attention à l'individu. Et Josué l'a dit tout à l'heure, là, il prenait en compte l'individu. Aujourd'hui, en tant qu'Église, quelle est notre mission ? En tant qu'Église, quel est notre objectif ? En tant que groupe, en tant que jeunes évolués en Église, quel est notre objectif ? Sommes-nous conscients de la mission qui est la nôtre ? Si tu poses la question, c'est qu'il y a quelque part. En fait, je voudrais simplement savoir si aujourd'hui, nous qui sommes présents sur ce plateau, nous sommes conscients de la mission qui est la nôtre. J'ai envie de dire qu'on est censé, dans nos Églises, avoir les mêmes préoccupations et les mêmes missions que Jésus, à savoir proclamer la bonne nouvelle, et non pas taper sur les gens. Et ensuite, s'occuper des besoins des gens. C'est vrai qu'on ne pourra pas forcément permettre à des aveugles de voir. Par contre, on peut très bien aller chez quelqu'un et voir qu'elle est en grande difficulté sociale et l'aider. On peut aussi offrir des repas, prendre soin, en fait, des personnes en tant que personnes, comme Jésus le faisait. J'ai envie de dire qu'on sait quelle est notre mission, mais parfois, on ne le fait pas. On le sait pertinemment qu'il faut aller vers les autres, leur parler de la bonne nouvelle, de dire qu'ils ont une possibilité de salut, qu'il y a un espoir, qu'il y a quelque chose d'autre à aspirer, plutôt que juste vivre, essayer de se battre pour survivre et puis, finalement, essayer de laisser une trace derrière. Nous, il y a quelque chose d'autre. Et malgré tout ça, on le dit souvent dans nos églises, on entend des messages, on prêche dessus, on en discute parfois entre jeunes. Mais après, quand on revient dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on le fait vraiment ? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Jessica ? Non, mais par contre, j'aimerais aussi dire que nous avons quand même aussi un défaut. C'est-à-dire qu'un individu va nous dire, oui, j'ai faim, je suis blessé. On va lui dire, oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime, il est là, il revient bientôt. Mais la personne dit clairement qu'il a faim, qu'il est blessé. Or, Jésus, justement, à travers tout son parcours, on voit bien que s'il avait recours à un aveugle, il me disait, ben ouais, bon, t'inquiète pas, quand toute l'histoire va se renverser, tu vas retrouver la vue. Non, il lui rendait la vue dans la mesure du possible. Et ensuite, de par cette action, acheminait l'évangélisation, la liberté, la délivrance, etc. Mais c'est un autre problème, c'est que nous savons tout ça. Nous avons l'exemple type de la marche à suivre, du comment, du pourquoi dans la Bible, de comment Jésus s'y est pris. Et pourtant, et nous savons quelle est notre mission, et pourtant, on a une certaine réticence face à apporter notre aide à l'autre. Alors, c'est quoi le problème ? Quelle est la question ? Alors, peut-être pour te répondre, je ne sais pas si c'est une réticence, ou si c'est une non-volonté, en fait. C'est beaucoup plus facile et simple de dire à quelqu'un qui vient nous dire, quelle a faim, je vais prier pour toi. C'est beaucoup plus simple de dire à la personne qui vit des malheurs pas possibles dans sa vie, Jésus t'aime. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Et dans la société où on est, où il faut gagner du temps, et tout le temps gagner du temps, ça va beaucoup plus vite de lui dire, je vais prier pour toi, ne t'inquiète pas. Jésus t'aime, tu sais ça. Par contre, s'arrêter et lui dire, qu'est-ce qui ne va pas ? Où est-ce qu'il y a des problèmes ? Tu as faim ? Allons manger ensemble. Allons faire à manger ensemble. Ça demande plus de temps et ça demande aussi plus d'investissement personnel. Et donc forcément, c'est un peu moins utilisé. Et dans l'exemple de Jésus, en connaissant sa mission, il n'a pas eu peur de donner de sa personne. Et c'est un peu ce qu'il nous faudrait revoir dans le fait de la consécration et du don de soi dans la mission que nous avons. Oui, d'accord. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour nous ? On travaille, il y a des études, on passe à notre carrière, donner du temps, c'est beaucoup plus facile de dire, comme je vous ai dit, je vais prier pour toi. Et là, parce que nous aussi, notre temps est quand même limité. Et puis, il y a aussi le fait que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre parler de Jésus. Oui, j'ai des difficultés. On leur dit, Jésus, elle a la réponse. Ouais, mais bon. Jésus, l'autre, me dit, elle a la réponse. Comment aujourd'hui dépasser ça ? Parce que nous aussi, ça peut être peut-être une réticence à parler de Jésus, à présenter Jésus comme une opportunité d'avoir une vie nouvelle. Comment nous, on fait pour dépasser tout ça en tant qu'un jeune ? Déjà, avec ceux que nous connaissons, nos contacts. Et le plus souvent, ceux qui nous sont proches, que nous voyons chaque jour au travail, chaque jour en cours, est-ce que nous arrivons à discuter avec eux de choses réelles ? Quel impact nous donnons, nous avons sur eux ? Moi, je dirais que, en fait, tout ça, on a déjà dépassé tout ça, je pense. Parce que tout le monde le sait, même ceux qui ne font pas partie de notre propre religion ou autre, limite, ils savent plus que nous-mêmes. Je pense qu'en fait, on a déjà dépassé cette optique où il faut faire connaître Dieu, enfin, il faudrait plus permettre aux autres de s'accrocher à Dieu et de vraiment faire comprendre que c'est lui qui peut tout, en fait. Oui, mais l'idée, justement, c'est comment permettre à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas encore choisi de marcher avec lui, de savoir qu'il est capable de... Ou encore, c'est vrai que, comme Jessica disait, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'existence de Dieu, qui ne connaissent pas ce qu'il y a dans la Bible, les histoires de la Bible, etc. Maintenant, il y a certains qui les connaissent de façon... en termes de culture générale. Je pense que notre mission, elle devrait être non pas d'enseigner qui est Dieu, mais de faire connaître Dieu. À savoir, dépasser le stade de l'apprentissage littéraire de la Bible et passer au stade de l'apprentissage de l'amour de Dieu pour nous, annoncer la bonne nouvelle. Au temps de Jésus, tous les Juifs, tous les pharisiens et compagnie, ils connaissaient les écrits par cœur, sur le bout des doigts. Ce que Jésus, il a fait, il n'a pas rappelé les Écritures, mais il a fait connaître quelque chose que l'on ne peut pas forcément connaître si on ne veut pas vivre, c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on devrait revenir, faire connaître l'amour de Dieu. D'accord. Merci. Josée, Maëlle ? Et je reviens sur un point que j'ai compris dans la leçon, ce que je n'avais pas compris au partenariat, c'est que pour pouvoir faire tout ça, faire connaître Dieu, faire connaître l'amour de Dieu, et nous, il faut avoir des relations sincères avec les gens, prendre le temps dans nos échanges, de comprendre leurs besoins, de se confier, de partager. Une relation plus basée sur « je réponds à ton besoin » plutôt que « je t'impose Christ là ». Parce qu'en fait, pour parler de Christ, il faut d'abord comprendre ce dont ils ont besoin et avoir des réponses personnalisées. On ne va pas parler à un pauvre comme on va parler à quelqu'un qui est emprunt à la drogue, en fait. Donc, à chaque cas, ou plus ou plus, à chaque besoin, présenter le Christ comme étant la réponse à ce besoin-là. Donc, ce serait peut-être la solution. D'accord. Lorraine ? Je rejoins Maëlle et je voudrais ajouter aussi qu'après, la vie de Christ elle-même est un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les autres. Et en tant que chrétien, que jeune, on devrait aussi vivre ainsi et que notre vie reflète le Christ. Si, dans notre manière de parler, notre manière d'interagir avec les autres et de rentrer en contact avec eux, on le fait en ayant Christ Dieu à l'esprit, on aura une manière d'agir différente. Et ils vont le voir. Peut-être qu'après, ils seront plus disposés à entendre parler du pourquoi on est différent. Et là, ils seront peut-être plus réceptifs au message qu'on a leur apporté. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une expérience dans la Bible que Jésus a eu l'occasion de présenter la parabole du bon Samaritain. Est-ce que vous la connaissez ? C'est l'expérience de Jessica. Comment ? Samaritain. Marie. Oui, indépendamment de Samaritains présents aujourd'hui. En quoi cette expérience, cette parabole, prend-elle tout son sens dans cette démarche d'évangélisation ? C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons proches, être à l'écoute et pouvoir agir vis-à-vis de nos prochains. Et ne pas se laisser submerger par des craintes. C'est vrai qu'en tant que jeunes, nous avons des craintes. Mais savoir que celui qui est à côté de moi, c'est mon prochain et que je dois pouvoir l'aider de n'importe quelle manière, sans préjuger. Parce que là, on a eu le Samaritain qui a aidé cet homme qui a été attaqué par les bandits. Mais le statut de Samaritain en ce temps-là, c'était quoi ? Et en premier, on a un prêtre, un lévite, qui représentait, je dirais, Jésus en quelque sorte, qui représentait Dieu sur terre. Et eux, sur des aspects religieux, surtout le prêtre, où il était interdit de toucher un mot dans leur instruction qu'ils avaient reçue, mais qui s'arrêtaient à ces barrières pour ne pas aller plus loin. Et Jésus, lui, il allait plus loin. Et en donnant cette parabole, il nous dit simplement, celui qui est à côté de toi, c'est lui ton prochain. Quellez les difficultés, aide-le. Il n'attend rien au retour. D'accord. C'est vrai que j'aime bien cette parabole parce qu'en fait, elle a plusieurs sens. L'un des premiers sens, c'est pour aider l'autre, on n'a pas forcément besoin d'un statut particulier. Le lévite, il est passé, il a regardé, il a continué son chemin. Le sacrificateur est passé, il s'est peut-être arrêté et il a continué. Pour contre, lui, le Samaritain, que nous pouvons nous représenter comme étant le Samaritain, il s'est arrêté, il a pris soin. Et c'est en fait une mission que nous, nous avons, à l'instar du Samaritain, nous aussi, nous devons nous arrêter et prendre soin de ceux qui sont à côté de nous. Et pas forcément des hautes sphères parce que la Bible ne précise pas qui était la personne qui était en difficulté. Elle précise juste que c'est quelqu'un qui voyageait et qui s'est fait attaquer. Autrement dit, avoir des difficultés, n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Donc nous, en répondant à leurs besoins, on ne doit pas nous arrêter à une catégorie de personnes, mais chacun d'entre nous avons des prochains qui sont tout près d'eux et qui ont vraiment besoin d'aide. D'accord. Cette parabole m'était sur deux points. Premièrement, c'est le fait que nous n'avons pas à trier qui est mon prochain ou pas. Et que celui qui est en difficulté peut être de tout genre et qu'il nous faudra parfois dépasser nos préjugés. Nos préjugés de rangs sociaux, nos préjugés de personnes fréquentables ou pas. Et voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous, chrétiens, nous ne sommes pas... Nous devons prendre l'exemple sur le Samaritain. Et que ça n'a pas été un juif qui a sauvé son prochain. Ça n'a pas été celui qui connaît Dieu qui a sauvé son prochain. Et que nous devons nous remettre en question, nous, chrétiens, pour nous demander, moi, est-ce que je mets en pratique ce que je connais de Dieu? Donc voilà, c'est le deuxième point. D'accord. Et une question, effectivement, me vient à l'esprit, alors que vous parliez, est-ce que ne fermons pas le ciel à certaines personnes? Mais oui, c'est vrai. Des fois, oui. Des fois, oui, mais ne fermons le ciel parce que nous voulons mettre des barrières pour nous protéger. Voilà. Parce qu'ouvrir le ciel, entre guillemets, comme tu disais, aux autres, c'est pouvoir s'ouvrir soi-même. C'est-à-dire accepter d'être revu comme Jésus veut qu'il soit vu par nous. Et il faudra s'y coller. Oui, et ce n'est pas facile. Et surtout, ne pas détruire notre propre ciel. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais Jésus nous appelle à être comme lui, des pierres vivantes, montrant que malgré les difficultés du monde, malgré ce qui se passe, il y a un espoir que nous avons en Jésus-Christ et que nous voulons partager avec les autres. Parce que la bonne nouvelle, comme disait le texte, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. La bonne nouvelle, c'est quoi? La délivrance. Oui, que Jésus aime, que Dieu aime. Que Dieu aime. Donc, cette bonne nouvelle, c'est dire à mon prochain que je l'aime et que je suis prêt à l'écouter, être à son service. Donc, effectivement, mais si nous devions répondre à cette question qui est présente justement dans Luc 10, verset 29, qui donc est mon prochain, la réponse serait, tout ce que je côtoie, tout ce que j'ai, que Dieu place sur ma route, tout ce que Dieu me donne la possibilité de pouvoir approcher. Et chaque personne que j'approche est une personne à qui je peux effectivement parler de Christ, mais aussi présenter Christ dans ma manière de vivre. Et ça, vous l'avez dit dans les différentes interventions. J'aimerais que nous avancions sur un point. Concernant le fait qu'aujourd'hui, nous devons être des lumières brillées. J'aimerais qu'on puisse lire Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Alors, je vois Maëlle qui... Ce texte parle de pardon. Alors, la question, vous supposez qu'elle va englober cette notion de pardon. Comment le pardon améliore-t-il l'efficacité dans l'évangélisation de la communauté? Non, mais déjà... La question du pardon, on ne va jamais en finir. C'est un truc qu'on a toujours dit qui est super compliqué. Il n'y a pas photo. Déjà, c'est compliqué. De deux, quand tu comprends que c'est ça qui te sauve de toute autre chose que tu peux ressentir ou avoir, je n'en sais trop rien, encore plus compliqué. Et de trois, il faut pardonner. Non, mais c'est nous qui compliquent un peu la pardon. Oui, c'est vrai. Mais on ne va pas se mentir non plus. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, idéalement, parce que j'ai cru comprendre ce que je sais, vu que nous sommes amenés à avoir des relations avec les autres, à partager l'amour de Dieu, je ne crois pas que si on ne pardonne, enfin, je ne crois pas que si on a la barrière de la haine, on puisse être en bon terme et faire véhiculer l'amour de Dieu. Donc, quand tu détestes quelqu'un, que tu ne pardonnes pas, tu véhicules toute la haine et le ressentiment, donc l'amour de Dieu n'y est pas. Donc, voici le problème. Et bien sûr, le pardon, elle apporte ouverte vers la compréhension de l'autre à ce qu'est le pardon divin ou la grâce. Donc, voici ce qu'il en est. Et l'amour de Dieu aussi. Lorraine. Et après, on ne peut pas pardonner à quelqu'un, comme tu disais, si on lui en veut encore. Et après, si on n'aime pas d'une certaine manière, cette personne, on ne lui pardonne pas vraiment, j'ai envie de dire. Après, ce n'est pas, comme tu disais Jessica, ce n'est pas évident de pardonner. Admettons que quelqu'un ait tué un membre de ta famille, lui pardonner comme ça, ce n'est pas évident. Même si après, il devait être libéré. J'ai vu une émission où quelqu'un refusait justement que la personne soit libérée parce que pour elle, elle a ruiné sa vie. Et moi, je me dis, pourquoi tu veux aussi lui enlever la chance de peut-être pouvoir fonder une famille, pouvoir racheter sa faute parce qu'après, on ne sait pas est-ce que la personne, elle n'y a pas réfléchi parce que pendant le temps où la personne a été emprisonnée ou bien en garde à vue, elle a peut-être pris conscience de ce qu'elle avait fait. Il faut lui donner une nouvelle chance et cette nouvelle chance, on ne peut pas lui donner si on ne lui pardonne pas. OK. Non, mais je suis tout à fait d'accord pour toi sur le pardon, mais il y a un aspect puisque souvent, comme Jessica disait, on parle tout le temps de pardon. On a l'impression qu'on n'a rien compris au pardon. Et il y a un élément qui revient constamment dans le seul pardon, c'est qu'on n'arrive pas à oublier vraiment ce qui s'est passé. Ou je dirais, nous avons tendance, et c'est nature pécheresse, à vouloir rappeler ce qui s'est passé. Et la chose est, j'ai pardonné à Jessica, normalement, je ne peux pas revenir sur cette chose trois ans plus tard, rappeler à Jessica, rappelle-toi ce que tu avais fait il y a trois ans. Et je pense que c'est là sous tout notre problème. Parce que si Jésus lui-même, qu'il nous dit, il oublie nos fautes, je m'imagine que si Jésus devait me rappeler ce que j'ai commis comme cliché, bravo, ce n'est pas beau. Non, c'est bravo. Et pourquoi moi, je dois rappeler à Jessica ce qu'elle a fait il y a trois ans de ça pour empêcher. Et c'est cette notion, je dirais, cet aspect du pardon, nous sommes prêts à pardonner, mais nous n'arrivons pas à oublier. Mais je ne dirais pas le sens d'oublier, d'effacer, puisque ce n'est pas évident, mais de ne pas pouvoir rappeler à l'autre sa faute. Voilà. Quand j'ai pardonné à Jessica, les choses devraient reprendre comme c'était auparavant. Eh bien, non, ça reprend pas. Donc, si j'ai promis une personne à qui je n'aurais pas pardonné, je ne serai pas en mesure de l'inviter à accepter Christ. C'est pas possible. Je ne la voudrais pas non plus près de moi, au ciel. Non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que ce ne sera pas crédible. Ce qu'on va dire, ce ne sera pas crédible. Même si on le veut de tout notre cœur, on va le dire verbalement, mais physiquement. Même si au fond aussi, peut-être qu'on est passé à autre chose, mais quand tu sens que la chose est là, ce n'est pas la même chose. Et c'est un aspect des choses qui empêchent à nos communautés de pouvoir d'avancer. C'est qu'entre nous-mêmes, nous n'avons pas pleinement pardonné. Je peux utiliser pleinement pardonné. Et les autres, comment peuvent-ils venir, comment peuvent-ils voir Jésus si entre nous-mêmes, nous n'avons pas appris à vivre avec le pardon ? Voilà. Parce que normalement, nous sommes pécheurs, nous commettons des fautes, nous avons demandé pardon, nous avons et nous sommes pardonnés, les choses devraient reprendre leur cours normal. Pourquoi dois-je empêcher X ou Y de continuer ses activités dans l'Église, de continuer à parler aux autres sous le prétexte qu'il a commis une faute ? Alors, qu'on lui a pardonné ? Combien de temps il doit vivre en pénitence pour pouvoir retrouver, entre guillemets, la plénitude ? Lorsque Jésus nous a pardonné, nous retrouvons tout de suite le salut, nous trouvons tout de suite le pardon en lui. Et j'aime même dire, il ne faut pas qu'on oublie qu'en tant qu'Église, on est quand même la vitrine qui représente Jésus et qui représente Dieu. Si on a des difficultés avec le pardon réciproque, ça sous-entend que Jésus aussi aurait des difficultés avec nous, avec le pardon, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que dans nos différents états d'âme, entre guillemets, c'est vrai que quand quelqu'un blesse quelqu'un d'autre, ça fait mal. Ça prend du temps à cicatriser, à guérir. Mais est-ce que ça prend du temps à guérir parce qu'on multiplie le temps que ça doit prendre ou est-ce que ça prend du temps, le temps normal. Mais à un certain moment, il faut se dire aussi que si Jésus, que nous sommes en train de représenter, que nous sommes en train d'emmener aux autres, prenait ce même temps-là avec nous où en serions-nous. Et c'est vrai que le pardon, c'est quelque chose qui est difficile, qui a toujours été difficile, qui a toujours fait débat. Maintenant, si on s'arrêtait cinq minutes et se disait « Et si ce pardon faisait aussi débat dans le ciel, où est-ce que j'en serais ? » Peut-être que le temps de cicatrisation et de guérison serait peut-être un peu plus court. Mais d'ailleurs, lorsque nous regardons à Jésus et dans la manière dont il a fonctionné pendant son ministère, je prends un exemple, la femme samaritaine, celle qui avait plusieurs maris et que Jésus a appelé à l'accepter en tant que Messie. On se rend compte que cette femme a été pour son peuple celle qui lui a apporté le message parce qu'elle a reçu de Jésus à ce moment-là le pardon pour son style de vie. Et Jésus l'a invité à continuer. Et pourquoi avons-nous des difficultés à faire comme Jésus ? Parce qu'on nous dit que Jésus est notre modèle suprême. Jésus, c'est celui-ci où nous fixons les yeux. Pourquoi cette difficulté à faire comme Jésus ? Non, mais je réponds à ta question par une image pour vous voir les choses actuellement. Lorsque quelqu'un commet l'adulté comme la femme est samaritaine elle a demandé pardon. Est-ce que nous sommes prêts à remettre cette personne tout de suite en place là où elle était avant cette faute ? Normalement, selon les instructions de Jésus la réponse devrait être oui. Et l'exemple est là. La personne commet l'adulté elle était entre guillemets premier ancien. Est-ce que après avoir demandé pardon on peut la remettre premier ancien ? Ce sont des questionnements effectivement. Mais selon le pardon la réponse devrait être oui. Puisqu'elle a demandé pardon elle est pardonnée et c'est oublié. Selon le pardon. en tout cas nous rendons compte effectivement que cette étude soulève bien des questions même dans notre fonctionnement en église dans notre fonctionnement individuel notre manière de pouvoir partager le message sommes-nous gardons-nous ce message pour nous ce message cette bonne nouvelle du royaume pour nous sommes-nous capables de le partager avec les autres sommes-nous capables de dire aux autres ou alors aussi fermons-nous la porte simplement non c'est pas pour toi je l'ai c'est pas pour toi comment aujourd'hui fonctionnons-nous avec cette bonne nouvelle Jésus sa mission c'était de pouvoir dire au monde le royaume de Dieu est là de pouvoir dans sa manière de vivre leur proposer ce royaume mais aussi répondre à leurs besoins aujourd'hui en tant que jeunes suis-je dans cette même dynamique je crois que c'est cette réflexion qui est importante que nous puissions porter et nous arrêter dessus et Dieu aidant j'espère que chacun d'entre nous auront les réponses que nous attendons vous aussi qui nous regardez nous espérons que vous avez vous porterez cette même réflexion et que Dieu vous aidera à trouver aussi vos réponses et d'ici là nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission qu'offre aux idées Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada